bonjour les amis alors sur ma dernière vidéo vidéo cancer ce qu'il faut faire j'ai fait une bêtise j'ai voulu mettre une musique de fond et je suis allé trop vite c'est à dire qu'elle a remplacé la bande son original au lieu de l'ajouter tout en sourdine en dessous donc de ce fait et bien vous ne pouvez plus entendre et vous en vous avez cette musique est très relaxante qui est calme et vous n'avez plus les informations très intéressantes que je vous donnez à savoir ce qu'il faut faire quand on a un cancer alors je fais cette toute petite vidéo et je vais remettre le lien en dessous de cette vidéo de manière à ce que vous puissiez la revoir elle est actuellement en process comme ils disent en anglais comme youtube me dit en anglais et donc dès que ce sera fini et ben vous pourrez la revoir et elle est à mon avis très intéressante il faut absolument la voir les amis ou de moins l'entendre c'était pas juste ma promenade en vélo c'était surtout c'était surtout les informations que je donne dans cette vidéo alors à ce sujet là vous allez me donner une autre information est ce que vous préférez que le matin comme ça quand je fais ma petite promenade est ce que vous préférez voir simplement le ce que je vois c'est à dire je regarde la caméra sera tournée vers l'avant et donc à ce moment là et ben vous verrez ce que je vois ou alors vous préférez me voir moi je pense que c'est beaucoup plus boring casse pied donc la prochaine a priori je vais vous voir vous faire voir que ce qui est devant voilà les amis alors juste petite information concernant ce film là je le fais c'est du 4k 60 images par seconde je filme avec le lumix g9 qui est un appareil que j'adore équipé d'un objectif laïka 15 mm qui ouvre à 1 7 alors là pour que vous puissiez voir les amis j'ai mis la bague de vitesse sur auto donc c'est lui qui choisit en fonction de cette très forte luminosité le diaphragme et la vitesse et la mise au point donc a été améliorée très grandement puisqu'il n'y a plus de il ne cherche plus voyez avant il allait voir au fond et il revenait sur le visage ça n'existe plus avec la version ce qu'on appelle mode 1 du nouveau firmware lumix voilà les amis je pense vous avoir tout dit et en plus cette cet appareil photo sous cette caméra comme on veut à l'écran que je peux ouvrir et je me vois dans l'écran et je vois que tout se passe bien je vois que quand je bouge ma tête elle reste dans le cadre je vois que mon eye tracking c'est à dire mon oeil est toujours visé par l'appareil si je me rapproche et ben il n'y a pas de souci si je me recule il n'y a pas de souci donc voilà les amis le lumix g9 avec son l'objectif leica 15 mm qui ou qui fait 30 mm en full frame 1.7 d'ouverture je pense que c'est certainement une des optiques les plus intéressantes à avoir si on veut faire du cinéma en plus c'est une optique qui est excellente pour faire pour tout venant c'est à dire légèrement plus grand que le 35 mm que j'aime ce que j'aime puisque j'utilise très souvent dans les autres marques le 28 mm et puisque le 30 n'existe pas mais le 30 c'est entre le 35 et le 28 je trouve que c'est pas mal du tout les amis voilà je pense vous avoir tout dit tout fait à autre chose qu'il a que très avantageuse si maintenant moi je suis là l'élément central de l'image mais si maintenant je prenais mon doigt et je voulais par exemple que le la mise au point ne soit pas faite sur moi mais soit fait par exemple sur la chaise qui est là derrière et ben il suffirait que avec mon doigt je touche la chaise derrière et la mise au point va partir là bas voilà pour ce faire bien sûr je n'ai pas fait il faut avoir réglé la position qu'on peut focus c'est à dire faire la mise au point avec le doigt en touchant l'écran voilà les amis je pense vous avoir tout dit mélange de photothérapie et de cancer thérapie très très bonne journée alors cette vidéo je la mets où maintenant sur photothérapie ou sur cancer thérapie ah j'en ferai jamais d'autre non je vais la mettre sur cancer thérapie parce que je vais vous mettre aussi bien sûr le lien de la vidéo cancer ce qu'il faut faire qui est en train de se réparer c'est à dire de supprimer la bande son malcontreusement installé merci les amis très très bonne journée au revoir